L'agrume, en général, il faut le tailler. Il faut savoir que l'agrume, en général, se déséquilibre facilement. Il ne faut pas avoir peur de faire marcher le sécateur. Je dirais que le sécateur, en taille, il n'y a pas de strict respect bouton à bois, bouton à fruits. Je dirais que ça n'a rien à voir puisque l'agrume refleurira toujours sur la pousse de l'année. Donc, fleurs ou fruits, il faut tailler. Vous voyez, là, il y en a deux qui ont plus ou moins des petits fruits ou des fleurs, mais moi, ça ne me plaît pas. Donc, on va tailler de façon à équilibrer au maximum la plante. Le but de la taille, c'est ça, que ce soit un citronnier comme celui-ci ou un orangé, un clémentinier, ce que vous voulez, il faut tailler. Alors, il y a plusieurs tailles à faire dans l'année. La taille à sortir de l'hiver, c'est sortir les petites brindilles qui n'ont rien à faire et éclaircir surtout la plante de l'intérieur quand c'est des arbres d'un certain âge. Ensuite, le but de la taille, c'est ce que je viens de faire. Ça, vous le ferez deux ou trois fois par an après chaque pousse. Donc, ça peut être printemps, été et automne. Le but étant toujours de donner une forme à la plante. Il n'y a rien de plus à faire si ce n'est que chacun la forme à sa façon, bien sûr, mais il faut tailler. Donc là, on va passer d'une taille de formation à une taille de régénération. Alors, la taille de régénération consiste tout simplement sur une plante qui est complètement défeuillée ou vraiment déformée à faire une taille très, très sévère. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est une taille qui se fera au printemps de préférence et entre avril et juin, on va dire, et que la plante ait le temps de se reformer pendant toute l'année. Mais il faut tailler très sévèrement. Là, vous avez une plante qui avait besoin de ça. On voit d'ailleurs que ça redémarre déjà de partout. Mais il faut faire une taille très, très sévère. ... ... ... ... ... ...